Le Seigneur Quel est le nom du chapitre 43 verset 11 à verset 19 ? Oui, verset 34 verset 9 et quel est le nom du chapitre 31 verset 6 verset 9 ? Exode 31 verset 13 verset 11 verset 9 et quel est le nom du chapitre 31 verset 6 verset 9 ? Je le répète encore, Exode 33 verset 11 à 19 chapitre 34 verset 9 et quel est le nom du chapitre 31 verset 6 verset 9 ? Exode 33 verset 11 à 19 et quel est le nom du Jésus ? L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme ne parle à son ami. Puis Moïse s'est retourné au camp, mais Sourichon s'invitait de choses jouées, puisque nous ne sortait pas du milieu de la temple. Moïse a dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu es envers avec moi. » Je lui dis, « Fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu envers avec moi. » Donc il faut que tu connaisses avec qui tu vas aller. Cependant, tu as dit, « Je te connais par ton nom et tu as trouvé place à tes yeux. » Maintenant, si j'ai trouvé place à tes yeux, fais-moi connaître tes voies alors que je te connaîtrai et que je trouverai encore place à tes yeux. « Considère que cette nation est ton peuple. » Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Celui des 14 et 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Je le répète, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » « Comment sera-t-il donc certains que j'ai trouvé place à tes yeux, moi et ton peuple, ne se laisse pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sous la face de la terre. » Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes quand tu as trouvé place à tes yeux et je te reconnais par ton nom. » Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma volonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Éternel dit, « Je fais grâce à qui je fais grâce et je fais du séricorde à qui je fais du séricorde. Amen. » Chapitre 34, verset 9. Il dit, « Seigneur, si je trouvais place à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. » « Voilà, c'est un peuple pour ouvrir. Pardonne nos iniquités et nos péchés et rends-nous pour ta possession. » On s'en parle donc à l'héternel, chapitre 31, verset 6 et verset 9. « Complutue et le conduit bientôt et ayez du courage. Ne traînez point et ne soyez point effrayés devant eux. » « Dans l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il t'abandonnera point. » Neuf. « Moïse a écrit cette loi et il est remis au sacrificateur, puisqu'il est défi, qui portait l'âge et l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. » « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il t'abandonnera point, il t'abandonnera point, il t'abandonnera point, il t'abandonnera point, il t'abandonnera point et il t'abandonnera point. » « Amen. » « Alléluia. » « Ici, Moïse est en train de parler avec Dieu. » « La Bible déclare que Dieu parlait avec Moïse quand un homme ne parle à son ami. » « Ils étaient les amis. » « On a vu que Moïse a raconté Jésus, a raconté Dieu, dans le nom de l'Éternel, au milieu de l'âme qu'on appelle les poussons ardents. » « Il a vu Dieu parla face à face, sous forme de feu. » « Dieu l'a résité. » « Dieu l'a appelé. » « Et Dieu, Moïse a commencé la mission avec Dieu. » « Mais ici, Moïse, il parle avec Dieu et il dit à Dieu, marche avec nous, Seigneur. » « On va quittera pas cette amour si tu marches pas toi-même avec nous. » « Marcher » ça veut dire quoi, nous allons d'abord détenir votre dame. « Marcher » ça veut dire marcher avec, ça veut dire se déplacer avec. « Cheminer avec, se mouvoir avec, avancer avec, progresser avec, flammer avec, trotter avec, se promener avec, aller avec, se balader avec, faire route avec, rouler avec, rôder avec, sa cheminer avec, se diriger avec, se diriger avec, se rendre avec, se traîner avec. » « Quand on doit marcher, dans la vie, si votre, votre route, vous voulez voyager par exemple, vous voulez faire un voyage. » « Quand vous voulez faire un voyage, si vous êtes seul, vous pouvez sembler voir que la route devient très longue. » « Pour ceux qui ont déjà fait des routes à pied, vous qui êtes nés au Québec là, je suis désolée. » « Parce que vous n'avez pas vraiment fait de grandes marches à pied. » « Amen. » « Et j'étais à secondaire, je suis en secondaire 1. » « Et quand je me suis convertie, il y avait les transports, mais pour me priver les transports parce que je m'étais convertie. » « Donc je n'ai pas encore fait de pied. » « Même quand je vois. » « Ça c'est quelque chose, alléluia. » « C'est quelque chose dans la vie. » « Marcher, c'est bien pour la santé quand tu veux marcher. » « Mais c'est quand même quelque chose qui est difficile quand tu n'en as pas envie. » « Vous racontez une histoire. » « Vous chantez un chemin. » « Vous n'avez pas compris si le chemin, ça s'est répressif. » « Ça devient effectif. » « Vous pouvez sortir sur le stade. » « Neuf kilomètres à pied. » « Mais vous n'allez pas comme si ce n'était pas vraiment très long. » « Vous allez trouver que non. » « C'est rapide. » « Vous êtes à l'idée même à temps. » « Parce que vous êtes à deux. » « Et Moïse, le Dieu, il dit non. » « Vous allez partir avec les enfants d'Israël. » « Ils sont sortis. » « Et si cette prière, Moïse a appelé non pas qu'ils sont sortis de l'Égypte. » « Ils étaient déjà dans les détails. » « David était là. » « Après que les enfants d'Israël aient prêché contre les terrains, en faisant quoi ? » « En faisant des pauvres ordres. » « Moïse était monté pour aller prier, chercher la voie du Seigneur. » « Et les enfants d'Israël sont restés en là. » « Ils ont commencé à déranger, à y continuer, Aaron. » « Et ils ont poussé Aaron à bout. » « Aaron ayant pris la pression des enfants d'Israël. » « Il n'a pas pu se détenir. » « Il a fait croire. » « Il est la présidente. » « Mais disons, faites ce que vous voulez. » « Ils ont dit que non. » « C'est Moïse est parti à la montagne. » « On ne sait de quoi c'est bien devenu. » « S'il y a mort, on ne sait pas. » « S'il y a vivant, on ne sait pas. » « Ce qu'il fait là-bas, on ne sait pas. » « Ce qu'il se dit là-bas, on ne sait pas. » « Alors, nous sommes tarés. » « Nous sommes fatigués. » « Nous voulons quelque chose de réel. » « Nous voulons quelque chose de parfaite. » « Mais les légers, je ne sais pas te dire. » « Il y a ceux qui cherchent des choses parfaite. » « Ils risquent de donner beaucoup plus à des erreurs. » « Parce qu'ils cherchent seulement à voir. » « C'est un fond de l'Épile qu'on a parlé. » « Il a dit que nous, nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue. » « Mais nous sommes de ceux qui marchent par la foi. » « Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas marcher par la foi. » « Ils n'aiment marcher par la vue. » « S'il a fait un miracle, là, il voit que Dieu existe. » « S'il ne voit pas le miracle, c'est que Dieu n'existe pas. » « Si Dieu se fait voir, c'est une grâce. » « S'il ne se fait pas voir, au moins il existe. » « Il est invisible, mais il est visible. » « Alléluia. » « Il est invisible et il fait les choses invisibles. » « Il peut rendre les choses invisibles. » « Les choses peuvent être compliquées, mais Dieu peut nous accorder cette grâce-là, » « de saisir les visibles dans les visibles. » « Mais il faut que tu croies d'abord. » « Nous ne sommes pas de ceux qui croient seulement quand il n'y a plus. » « Quand tu n'as pas vu, tu ne crois pas, non. » « Nous ne sommes pas dans le Sénat. » « La Bible déclare que ceux qui ont pris en moi, ça n'en parle plus. » « C'est Jésus qui parle. » « Ceux qui croient en Jésus, nous qui n'avons pas pris Jésus, nous avons pris en Jésus. » « Nous sommes plus que ceux qui ont pris Jésus. » « Les parisaires qui ont pris Jésus, mais ils n'ont pas pris. » « Il y en a beaucoup de gens qui ont pris Jésus. » « Les parisaires qui ont pris Jésus. » « Les docteurs qui ont pris Jésus. » « Les docteurs qui ont pris Jésus. » « Mais ils n'ont pas pris. » « Et ils disaient, c'est toi qui nous a pris Jésus. » « Ils disaient, nous devons les fabriquer maintenant. » « Tu n'as pas quitté maintenant. » « Il faut avoir la folie. » « Vous voyez la folie. » « Ces gens, ils ont commencé à adorer les créatures qu'ils ont libérées après. » « Je ne sais même pas de fabriquer. » « Ils ont commencé à adorer. » « C'est comme si tu viens de les mettre là-bas. » « Comment les tu m'as adoré, c'est-à-dire ? » « Comment tu peux adorer la fois que tu viens de les mettre en mort ? » « Et ils disaient que c'est toi qui nous a fait Jésus. » « Non, Moïse est dans le dos. » « Il était très fâché. » « Et Dieu a frappé Israël. » « Il a fait exterminer tout ce peuple-là. » « Moïse a encore intercedé. » « Seigneur, si tu le fais, laissez Jésus. » « C'est moqué l'homme de nous. » « Les profs, c'est moqué l'homme de nous. » « Disons qu'il n'est pas capable de les amener. » « C'est pourquoi les avions tué en retard. » « Ne fais pas ça. » « Il faut nous faire la haute de papa. » « Ne nous fais pas ça. » « Il a dit non, non, non. » « Deux fois, j'ai fait citer une autre. » « Il a dit, mais... » « C'est que j'étais là-dessus. » « La même chose, il a dit citer. » « Moi, j'ai fait croire aux gens. » « Il n'a pas de les amener. » « Seigneur, ne me fais pas cette honte-là. » « Je ne suis pas prête à suivre avec cette honte-là. » « L'intercession que tu peux faire pour ta famille, » « ça peut arrêter la même étude à ne pas frapper du site. » « Ça peut donner à Dieu le temps de laisser aux gens à se convertir, » « ou bien à se transformer. » « S'il est réplique, il va les tuer quand même. » « Mais s'il s'est converti, c'est Dieu, moi aussi, c'est une partie. » « Alléluia. » « Dans l'intercession, c'est très important. » « C'est pourquoi la prière que j'en s'est fait cette semaine. » « C'est très important. » « Il y a peut-être des plaintes qui ont été déjà placées contre toi. » « Il y a même une décision. » « Je me disais que tu es d'accord que ça s'accomplisse dans ta vie. » « Mais avec ton intercession, ta prière, pourquoi empêcher la main de Dieu ? » « Alléluia. » « Alléluia. » « Et Moïse, c'est quand tu l'as descendu. » « Il a vu que c'était difficile. » « Il a prié. » « Dieu a dit, « OK. » « Ces gens, quand même, ils ne vont pas entrer à Ghana. » « Mais j'ai fait les gens petit à petit. » « Mais les gens qui n'ont pas vu les chiffres. » « Là où il y a les gens qui sont soldats, les chiffres de gros jeunes. » « Et ils vont entrer à la loi en Ghana. » « Mais ces gens ici, ils vont mourir. » « Ces chiens-là, ils ont intoxiqué les peuples. » « Ils vont mourir dans le désir. » « Ils étaient maintenant d'accord avec Moïse. » « Et Moïse, c'est quand même que c'était difficile. » « Comment est-ce que les gens ont dit qu'ils marchent ? » « Alléluia. » « Il y a un danger de se promener avec quelqu'un qui ne connaît pas ses intentions. » « Moïse est sorti avec les épanicaires. » « Il ne connaissait pas ses intentions. » « Il ne connaissait pas les idées. » « Il ne connaissait pas les plans. » « Il ne connaissait pas les mauvaises pensées. » « Il peut trouver des problèmes avec quelqu'un. » « Il peut trouver des problèmes en chemin. » « Il peut trouver des problèmes en cours de lutte. » « Il peut faire une lutte ensemble avec quelqu'un qui est morti. » « Il peut trouver des problèmes en cours de lutte. » « Alléluia. » « Viens, mon ami, on va se promener. » « On va y aller. » « À tout d'abord où je vais à Ottawa. » « Maintenant, on part ensemble. » « À tout d'abord où je vais à Montréal. » « Je vais à Toronto. » « On va y aller. 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 » « C'est comme ça que les gens rêvent. » « Moïse dit, « Non, Seigneur. » « Ne me laisse pas partir seul. » « Il a trouvé que ces gens, ils se sont énergés. » « Mais là, je me trouve que je suis seule. » « Tu as seulement à continuer la route comme ça. » « La route est là beaucoup plus longue. » « Tu ne serais pas arrivée. » « Seigneur, si tu ne viens pas qu'on aime avec moi. » « Si tu ne viens pas avec nous. » « Je ne me laisse pas partir d'ici. » « Si bon, tu hésites une autre. » « Autant ne plus continuer la route. » « Autant qu'on s'arrête ici. » « Plutôt que de continuer. » « Allez, vous connaissez tes offres là en avant. » « Tu peux commencer le business. » « Tu peux commencer jusqu'au projet. » « Tu fais réceptive. » « Mets-toi en bonne équipe. » « Tu ne connais pas. » « Viens, on ne va pas étudier ensemble. » « Lui, il fait le tour de la victime. » « Donc, il fait peut-être le tour. » « Vous vous mettez ensemble à des mêmes locales. » « Ah, ça va. » « Si tu viens de prier à ça, d'étudier à ça, » « Est-ce que toi, tu le connais ? » « Alléluia. » « Je voyais quand j'étais au C-Chef. » « Pendant que vous êtes dans la ville locale, » « Il y a des personnes qui éduquées. » « Ah, j'ai étudié ceci. » « Ah, je peux aussi éduquer avec le droit. » « Est-ce que je te connais ? » « Moi, je suis sorti avec le collaborateur. » « Avec des programmes de droit à ma maison. » « Je suis sorti pour venir et étudier. » « C'est tout simple. » « Quand il y a des gens, laissez-moi protéger. » « J'avais une amie avec moi, on est étudié. » « On est ensemble avec elle. » « Il y a d'autres personnes qui viennent aussi. » « Ah, est-ce qu'on fait mon cas ? » « C'est resté avec nous. » « Comment ? » « Vous allez rester avec nous. » « Nous avons le projet à ça. » « Et puis quand il s'assoit, il commence même à rabatter. » « À faire des bruits. » « Maintenant, vous voyez ? » « Il commence à vous distraire. » « Des fois, tu te connais avec quelqu'un. » « Moi, tu dis que moi, c'est Jésus. » « Je viens de prier. » « La personne, il vient. » « Il vient avec les cadeaux, portez les doigts. » « Mais c'est comment on a appris. » « Il n'y a pas pratiquement pas. » « Les totems, hein. » « Les totems, hein. » « Il prend les saucisses. » « Il les met dans sa bouche. » « Trois, il y en a qui a un chêne. » « Il pense que c'est facile. » « Alléluia. » « Ne marchez pas. » « Mais n'importe qui. » « Moi, j'ai dit qu'il y a des gens d'ici. » « Ils ont déjà commencé à commettre des bêtises. » « Ils ont commencé à commettre des dégâts. » « Si j'avais ces gens, je dis que moi, je vais mourir. » « Seigneur, ne nous laisse pas partir. » « Si tu ne viens pas ton homme avec lui. » « Dans votre famille, vous vous promenez avec lui. » « Est-ce que vous vous promenez avec des adorateurs ? » « Des idoles. » « Moïse est sorti. » « Il était adorateur de Dieu vivant. » « Mais il s'est découvert accompagné des adorateurs des idoles. » « Les gens qui adorent des idoles. » « Les gens qui adorent notre Dieu. » « Les gens qui consultent les croyants. » « Qui consultent les prédicules. » « Qui consultent les morts. » « En telle façon, il y a mort. » « À Jésus, il y a mort. » « Parle-moi. » « Parle-moi. » « Ce qui n'est pas ton ange. » « C'est lui qui est ton protecteur. » « C'est Dieu. » « La vie de vie. » « L'Éternel est mon verger. » « Je n'ai marqué rien. » « Alléluia. » « C'est Dieu qui est ton verger. » « C'est Dieu qui est ton protecteur. » « C'est Dieu qui te donne la vie. » « C'est Dieu qui te soutient. » « Sans Dieu, ta vie n'est rien. » « Mais tu ne m'emportes rien. » « Tu peux même aller dans le cimetière. » « Aller l'infoquer. » « Tu peux même commencer à prier dans sa chambre. » « Il dit, c'est une façon. » « Tu es bien mort. » « Viens maintenant. » « Mais c'est voulu. » « Mais avec cette façon, nous avons tous d'aller à les prier ensemble. » « Lui, il prie les morts. » « Toi, tu prie Jésus. » « Le truc que vous tous, c'est peut-être des chrétiens. » « Alléluia. » J'avais essayé de faire mes recherches par rapport à une prévue que je connais. « Quand je lisais l'histoire de cette prévue-là, ces gens-là, la révision est en fait au Congo. Ils ont accepté les colonisateurs ainsi que les prêtres blancs qui sont arrivés avec la religion. » « Et ces gens-là, ils ont commencé à aménager maintenant les coutumes avec la religion. » « Et pour eux, les personnages qui étaient très importants dans leur prévue, c'étaient les chefs. » « C'est-à-dire les rois, les chefs des familles, les chefs des clans, les chefs des coutumes. » « Ces chefs-là, ils étaient, ils étaient. » « Mais le roi, maintenant, il était comme l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. » « Or, le roi, il consultait les esprits. » « Il consultait aussi les morts, les ancêtres. » « Il croyait aux ancêtres. » « Il consultait les ancêtres. » « Maintenant, ils ont commencé à respecter le roi. » « Ils ont dit qu'il n'y a rien des représentants de Dieu sur la terre. » « Il est l'intermédiaire entre les dieux ainsi que les peuples. » « Et c'est chez ce peuple-là qu'il s'est dit que Thomas était un peuple voyant. » « Et il va croire qu'il y a beaucoup de christianismes là-bas, mais de faux christianismes. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Et ils croient, donc ils mélangent, ils mélangent. » « Et ils respectent l'habitude. » « Ils respectent les traditions. » « Mais ils se disent qu'ils sont des croyants. » « Ce sont des faux croyants. » « Alléluia. » « Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il était. » « Mais il a dit que les gens ici sont comment. » « Les gens ici, ils n'y font sa voix. » « Seigneur, si toi tu n'y es pas avec nous, c'est un désastre. » « Si un autre jour, il est encore privé. » « Ils vont rester faits avec des gars. » « Et si toi tu n'y es pas avec nous, moi je suis désastre. » « Ne sors pas toute seule, ne met pas beaucoup parti. » « Ne le Assessment. » « Associe Dieu dans ta marque de chrétiennes. » « Associe Dieu dans ton ministère. » « Associe Dieu dans ton piano. » « Dans ta famille. » « Dans tes études » « Associe Dieu dans ton travail. » « Associe Dieu dans tes projets. » « Associe Dieu dans tes voyages. » « Associe Dieu dans tes amitiés. » Tu ne peux pas prendre l'amitié comme ça, en vrac, non. Tu dois quand même choisir, sélectionner. Alléluia. Ne prends pas pour prendre. Ne l'avance pas pour avancer. Il faut que tu puisses arriver à sélectionner. La famille où on est, on ne choisit pas une famille. Mais l'amitié, on la choisit. Une femme, un homme, on la choisit. Si tu fais un mauvais choix, tu perds les débitus. Alléluia. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie à cause de mauvais choix. Tu mets des mauvais conseillers. Ah, tu sais ce qui est le bel, hein. Tu vois, elle est avec des bouillards, hein. Et puis, tu fais du bien. Ton ami te conseille mal. Tu n'as même pas consulté, tu vas le prendre. Ah, c'est ton ami qui a proposé, tu ne veux pas laisser pas ton nom. Et c'est ton ami qui m'a mis levé de cette femme-là. Et c'est ton ami qui m'a mis levé de cette homme-là. Tu trouves que quelqu'un, ah, tu, ah, Genima, tu trouves comme moi. Ah, c'est Genima qui a dit, ah, j'ai vu que c'est cute, hein. Ah, comme j'ai mal dit que c'est cute, tu vois, c'est cute. Alléluia. Associe Dieu. Moïse a commencé à trouver que non, il y a un danger devant nous. L'évolution, il commence avec des crises. Ça commence avec des sombres. Je ne vois plus clair. Avec ces gens, je risque de perdre gros. Laisse-le savoir que Dieu marche avec toi. Il y a un émé qui va faire des pas avec Dieu. Les projets avec Dieu. Tu vas cheminer avec Dieu. Tu vas continuer ton parcours avec Dieu. Tu vas faire ton commerce avec Dieu. Tu vas faire ton travail avec Dieu. Tu vas faire ton choix avec Dieu. Il y a un émé qui va faire tout ce que tu veux faire. Fais-le avec Dieu. Tu ne vas pas échouer et tu ne vas pas l'aider. Dieu ne peut jamais te laisser froid. L'homme le fait te laisser froid toujours. Mais Dieu ne peut jamais te laisser froid. L'homme, il déçoit toujours. Parce que l'homme peut se tromper. Et puis l'homme peut être méchant. Mais Dieu, il ne se trompera jamais. Alléluia. Dieu ne se trompera jamais. Laisse-le savoir que chacun de nous puisse faire confiance en nous. Plus à Dieu, plus qu'auparavant. Marche avec nous Seigneur. Marche avec moi Seigneur. Dans ce grand projet. Dans ce projet que je suis en train de faire. Dans ce projet que je suis en train de chercher. Seigneur, sois avec moi. Si Dieu est avec toi, il te fera réussir. Alléluia. Il y a Ezra, il a dit que si Dieu est avec nous, nous allons réussir. Néhémie, il a dit quoi? Si Dieu est avec nous, nous réussirons. Alléluia. Si Dieu est avec toi, tu réussiras toujours. Si Dieu est avec toi, tu ne pourras jamais perdre. Tu ne pourras jamais manquer. Si Dieu est avec toi, tu réussiras toujours. Avec Dieu, nous avons la victoire. Avec Dieu, c'est l'assurance. Je peux t'assurer aujourd'hui. Que ta santé avec Dieu, c'est l'assurance. Qu'il y a une guérison. Mais avec le médecin, on peut t'attendre même à tripoter ton corps. J'avais suivi le témoignage de madame qui était rendue maintenant handicapée. Elle était venue dans ce pays. Elle était en santé. Il est vrai que nous avons un bon système de santé. Ah, le soin c'est traduit. L'analyse c'est traduit. Si le soin c'est traduit, mais... Mais, alléluia. Les diables et les diables. Et je vous dirais que s'il y a des gens qui sont les sorciers, les médecins en font partie. Les sapos en font partie. Vous allez m'excuser de citer ces titres-là. Alléluia. Les médecins, les avocats, les juges, la plupart, pas tous, hein. Quelques-uns. Alléluia. Il y en a qui sont des grands satanistes, des grands occultistes, des grands francs-maçons dans ce domaine-là. Je ne dis pas tous. Alléluia. Il y en a. Ça, je peux le confirmer à autre point. Et ces gens-là, quand ils travaillent, ils disent, « Et toi, satanistes, s'il est sataniste, il ne va pas chercher les sacrifices dans sa famille. Il vient chercher à l'hôpital. » J'avais suivi les témoignages d'une sœur qui était délivrée. Et quand on chassait des démons, la sœur était superbelle, célibataire, les médecins. Cette femme-là, quand on chassait des démons, elle avait des démons des cirènes. Et les démons disaient quoi ? Nous, c'est nous qui l'avons envoyé faire la médecine pour commencer à nous donner à s'apporter des gens, à faire des sacrifices. Elle était spécialiste dans beaucoup de domaines. Alléluia. Et elle savait comment s'y prendre. Et elle était médecin des familles de beaucoup de gens. Elle prenait en charge de beaucoup de gens. Ce qu'elle dit, c'est qu'il fallait le sacrifier. Et elle prenait seulement de ces gens-là qu'elle sacrifiait. Les avocats pour gagner le procès, ton ami l'a déjà touché les bris gris. L'a déjà les bêtises. Pourtant, toi, tu gagnes, tu gagnes, je dois en faire quoi. Toi, si tu parles, c'est ça un peu. Comme ça, je vais s'intimider un peu. Je vais brûler la pensée du juge. Ou bien je vais déstabiliser mon ami avocat de l'autre côté. Ou bien je vais faire craquer l'ennemi et le croissant les clients de l'autre avocat. Vous pensez seulement avec des paroles. Il y en a qui sont vrais, qui sont avec Dieu, qui sont aussi vrais avec les paroles. Mais il y en a qui travaillent avec des fétiches. Quand il arrive, il fait ses choses, il fait ses écartations, il commence à parler. C'est comme si c'était lui-même qui était le juge. Il parle, il parle, il parle, il parle, il n'a même plus rien à dire. Il ne fait pas, personnellement, c'est fini. Allez-vous, vous pétez. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu vas raconter les autorités, ne parle pas comme ça. Parce que tu ne sais pas s'il est assis ou non. Alléluia. Tu ne sais pas, il marche avec qui ? Chacun de nous, ici, dans ce monde, il doit marcher avec quelqu'un. Si toi, tu marches avec personne, je vais te conseiller aujourd'hui, tu dois chercher quelqu'un avec qui tu vas marcher. Si toi, tu n'es plus comme ça, toi, tu es déjà inutile, parce que toi, tu es déjà la gloire des ennemis. C'est fou qui comprends comme ça. On peut sacrifier à l'hôpital, c'est toi qui pars. On peut sacrifier à la rue, c'est toi qui pars. On peut sacrifier au quartier, c'est toi qui pars. On peut sacrifier au quartier, c'est toi qui pars. Il y a quelqu'un qui marche comme ça, avec rien, avec personne. Il y en a qui marchent avec des talismans. Il y en a qui marchent avec des talismans qu'on appelle chez nous les irus. Moi, c'est une galoquette. Moi, c'est une galoquette. Moi, c'est une galoquette. Il se promène avec un petit fil noir, au cou, au poignet, au pied. Non, tu ne sais pas, c'est une chaînette, tu ne sais pas, c'est une chaînette. C'est un zéloi. Il se promène avec son zéloi. Et toi, tu te promènes avec qui ? Moi, il se dit que c'est chiant ici. J'ai pensé qu'ils sont contents. Quand ils sont sortis tous, ils étaient contents. On part à la terre promise. Ils ont tous célébré la fête. Tous, ils ont mangé. L'ange de la destruction est passé même de leur maison. Alléluia. C'est qu'un, ils ont fait le sacrifice. Ils ont aussi mangé le Saint Seym. Ce n'est pas parce que dimanche, la Saint Seym, il est à l'église que j'ai confiance en toi. Allô ? Tu m'as dit qu'il commence à t'appeler les gens des sorciers. Je n'ai pas l'impression que les sorciers. Mais je demande à vous que tu as dit qu'il marche. Laissez-moi je vous remercie. Résez-vous, on s'est raconté à l'église. Tu connais son cœur ? Il s'est apporté bien avec les personnes. Alléluia. Tu ne commences pas à regarder ton voisin sinon ? Mais ça, il s'écule. Amen. Moïse est sorti quand ils ont vu le miracle des pharaons. Ils étaient tous contents. Moïse ne savait pas que ces gens-là, ils ont encore d'autres choses. Ils se propraient avec quelque chose. Ils avaient des bijoux. Ils avaient des choses. Mais Moïse ne savait pas encore le temps d'âme. Ils ne savaient pas avec qui ils marchaient. Mais ils pensaient que Dieu a fait le miracle et tous, ils ont pris au miracle. Non. Ils n'ont pas cru du tout. Ils ont mangé la main. Ils ont pris de l'eau du rocher. Ils ont traversé la mer rouge. Ils ont vu comment Pharaon était embouti. Ils ont vu comment Dieu a frappé Pharaon et son amère, Pharaon et son peuple. Ils ont été des témoins vivants. Des 10 plaies que Dieu a frappé les israélites. L'eau change à sang, les grenouilles, les poux, je ne sais pas, la pluie de feu, la pluie de fièvre. Ils ont vu tout ça. Mais ces gens ici, ils viennent fabriquer un visuel. Vous voyez ? Ils se promènent avec qui ? Il y a un petit Dieu qui reste caché à l'intérieur. Quand ça ne marche pas encore chercher des vestiges, il y en a. Il y a un petit Dieu qui se promène avec les gens. Avec qui c'est toi qui te promènes ? Avec qui c'est toi qui te promènes ? Avec qui c'est ton ami qui te promène ? Tu n'as pas seulement l'extérieur. Il est bien accueillé, bien accueillé. Il n'y a pas qui qui se promène. Alléluia ! Si les sorciers, on devait leur donner un mauvais visage avec des cônes et des queues, tous on devait le croire et le fouille. Mais les sorciers, je vais vous dire, ils viennent des peaux et des bains. Alléluia ! Surtout aujourd'hui avec la technologie, ils peuvent faire cette chirurgie esthétique. qu'ils font la forme, ils disent, est-ce qu'on l'a créé ou qu'on l'a fabriqué ? On l'a pendu ou bien on l'a bouché ? Alléluia ! Quand nous étions des enfants, des garçons qui nous dérangeaient, quand ils voyaient une bonne fille, ils disaient quoi ? Et celle-là, est-ce qu'on l'a pendu ou bien on l'a bouché ? Il est sorti des neufs ou bien des deux oignons, ou bien on l'a bouché, c'est malvenu de la matérité aussi. Il y en a des gens, on l'a formé ou bien on l'a bouché ? Alléluia ! Mais, il reste à savoir avec qui cette personne-là se promène. Moïse les regarde, il est parti avec la silence dans la montagne, il n'a même pas fait de rien, il voit, il bruit, il bruit, il descend comme ça, il trouve les doigts. Cette idée n'a pas commencé quand ? Il n'a pas passé 40 jours, il n'a pas fait 4 ans, il n'a pas passé le mois, 40 jours seulement. Mais déjà ils ont commencé à crier. Alors, une personne méchante, tu ne peux pas la trouver à un seul pic de doigts. Donne du temps au temps et le temps te précisera quelle est cette personne en réalité. Les années peuvent passer, mais prends ton temps. C'est pourquoi c'est toujours dit dans cette église ? Ne sois pas pressé, mariage en fiancée, deux mois, nous sommes dans l'avion, fou de foudre. Le fou de foudre, je vous ai toujours été péter ici, ça n'existe pas. Vous êtes dans l'avion des grands fègles, l'avion des sœurs des mariages des grands croyants. Tu vas voir. Alors, prends ton temps, une année au minimum, une année d'observation. Une année quand vous êtes déjà en contact comme ça, vous êtes dans la même ville, vous voyez. Mon mariage ici avec Facebook, tu connais quelqu'un d'un Facebook ? J'en connais beaucoup de gens qui sont des sièges pro-spirituels d'un Facebook. Tu vas voir sur Facebook, il est apôtre. Sur Facebook, il est je ne sais pas prophète. Sur Facebook, il est évangéliste. Sur Facebook, il est prédicateur. Mais en réalité, c'est un escroc. Les gens qui le connaissent au quartier, ils sentent que c'est un escroc. Mais toi qui le vois sur internet, il s'écrit là-bas, la route de Dieu a surpassé le monde. Il a donné son fils à lui, il l'envoie. Tu regardes maintenant comment il porte la Bible, il prêche, il se fume lui-même dans sa chambre. Il lance. Il arrive à l'église comme ça, il peut être ici à la fin du culte. Il se fume, mais nous ne savons même pas pourquoi il fume. Il va aller accompagner maintenant les messagers à la maison. Montage. Alléluia. C'est le fils. C'est le fils à la maison, il va faire montage. Les filles, elles chantent. Des fois, ce n'est pas elle qui joue au piano. C'est peut-être une personne qui a joué le piano, mais elle ne va jouer après. Ils font montage. Allé, ça sort. C'est comme si c'était elle qui a joué. Alléluia. Il est beau, super beau. Elle est vraiment, elle est cute. Elle me tue. Elle va te détruire. Tu joues avec la vie. Elle va te détruire. Moïse faisait chanter avec les avant-israèles. Ils sont arrivés, ils descendent. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Les gens ont fabriqué un dieu. Il dit à Dieu vraiment. Seigneur, si tu veux, ne me laisse pas partir tout seul. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas partir tout seul. Si toi-même, tu ne viens pas. Toi-même, pas un ange. Il a même refusé que Dieu envoie un ange. Parce que ces gens ici, ils sont arrivés à me dribler. Moi qui suis ta bouche ici. Tu m'as fait tuer devant ces peuples. Mais ils sont arrivés à me dribler, moi qui suis leur dieu. Maintenant, un ange. C'est bien. Parce que là, j'étais serviteur de l'homme. Donc, il adore les anges. Ah, un ange. Alléluia. Les anges sont dans notre service. On ne peut pas s'agérer dans les anges. Amen. Moïse a regretté. Il a dit... Déjà, beaucoup des amis comme ça. Ces gens, ils sont comme ça. Il a dit, Seigneur, non, ne me laisse pas partir tout seul. Il marche avec eux. Il vivait avec eux. Il dormait avec eux. Il a vu le temps que Moïse, il montait la montagne. Et le soir, il rentrait dans la tente d'assignation. Et le soir, il sortait, il retourna les gens. Mais son serviteur, Josué, il restait au milieu de la tente d'assignation. Josué, ne restait pas avec la foule. Toi qui aimes toujours rester avec la foule. Tu aimes toujours rester avec tout le monde. Tu aimes toujours tes problèmes avec tout le monde. Bien aimé Josué, il n'aimait pas tes problèmes avec tout le monde. Soit il se promène avec Moïse, ou bien il reste dans l'intérêt du temple. Reste dans l'intérêt de la vision de Dieu. Ou bien marche avec quelqu'un qui est aussi dans la vision de Dieu. Là, tu vas réussir. Et marche avec Dieu. Quels amis sont aussi des gens qui ont la vision de Dieu. Mais il y a pas des amis qui ont la vision du diable. Les amis qui consultent les péticheurs, ils vont t'amener aussi consulter les péticheurs. Les animaux qui vont au bar, ils vont t'amener aussi au bar. Les animaux qui vont au disco, ils vont aussi t'amener au disco. Les animaux qui ont l'habitude de consulter les voyants, ils vont aussi t'amener à consulter un voyant. Marche avec Dieu. Et avec les gens qui craignent Dieu. Tu vas réussir. La vie ici sous terre, si tu n'es pas avec Dieu, tu vas pas réussir. Tu es médecin, tu es infirmière, tu es avocat. Marche avec Dieu. Parce qu'en milieu là-bas où tu ne connais pas ce que les autres, où est-ce qu'ils mettent leur tête ? Avec qui est-ce qu'il est utile ? Avec qui est-ce qu'il marche ? Avec qui est-ce qu'il travaille ? Avec qui est-ce qu'il soigne ? Tu ne sais pas. Mais toi reste avec ceux qui sont avec Dieu. Moïse a dit à Dieu non, ne laisse pas. Assure-nous que tu seras avec nous. Afin de nous garantir que si tu dis que tu m'aimes et que tu me connais par mon nom, bien aimer que Dieu te transmise par ton nom, c'est très bien. Mais qu'il marche avec toi, c'est mieux. Alléluia. Que Dieu t'appelle, tu te fasses grâce, c'est très bien. Mais qu'il marche avec toi. Moïse a dit que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi encore connaître ce que tu es. Nous allons prier à Dieu, demander à Dieu qu'il s'est réveillé encore à nous. Et vous savez qu'on connaît un aspect de Dieu, mais un autre aspect mystérieux de Dieu, on ne le connaît pas vraiment. Il faut que nous puissions arriver à entrer dans la profondeur de Dieu, à le connaître à fond, à le connaître comment il est, à le connaître comment il agit, à faire ce qu'il va nous en mettre pour. Et nous allons donner gloire à son nom. Mais si nous ne le connaissons pas encore, nous risquons de faire des bêtises. Combien de fois nous avons commis des erreurs ? A cause d'aujourd'hui, ce n'est pas très bien le Seigneur. Peut-être quelqu'un nous avait parlé, mais on a léligé d'un peu seulement, et un tout petit peu, et nous avons tout payé. Si toi tu n'as jamais fait des erreurs comme ça, moi j'en ai déjà fait d'abord de rester. Alléluia. Des erreurs, on en commis. Moi je suis, je t'ai dit que j'ai déjà commis des erreurs. Que s'il fallait recommencer, je pourrais dire que non, cette partie-ci de la vie, on la coupe. C'est comme quand on fait le montage de films, on coupe cette partie-là, on l'enterre. On recommence pour ne plus commettre des erreurs comme ça. Tu te promets avec quelqu'un, tu penses que c'est ton ami, mais c'est ton pire ennemi. Alléluia. Qui peut même te manger ? Tu peux regarder et dire que c'était un enfant, un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de aussi de 7 ans, 9 ans. Quand tu dis que c'était un enfant, un genre exposant. Quand je me suis converti, mon oncle était mort. Bon, et c'était le petit frère de ma mère. Il n'a pas épousé une deuxième femme. La deuxième femme avait des enfants sorciers. Et elle-même des enfants sorciers pour aller tuer leur père. Ils ont tué leur père. Leur père était un ingénieur militaire. Un génie militaire. Qui connaît qu'ici c'est 6600 volts d'Angers. On a déjà dessiné la clame avec les os. C'est l'Angers de mort. Mais il va aller toucher avec les mains. En foutement. Il est mort. Mais les enfants qu'il avait... Il avait 3 enfants. 2 filles et 1 garçon. Le plus petit était 3 ans. Et c'était son unique garçon. Les enfants, ils viennent après avoir tué leur père. On les chasse maintenant chez leur grand-père. Là-bas, ils avaient commis des bêtises. Là-bas, ils avaient mangé leur neveu, leur cousin. On les chasse maintenant dans la famille. Ils viennent là chez nous avec l'objectif de tuer 4 personnes dans ma famille. Alléluia. Après, comme j'ai admis de lui, de tuer 4 personnes. 4 ou 4 personnes. Les enfants, ils arrivent le matin. Je viens de me convertir. Je viens d'être en fonction de la maison. Je suis dehors. C'était après 6 heures du matin. Les enfants sont déjà là-bas. Ils viennent de très loin. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas ? Je ne sais pas. S'ils ont volé la nuit. Ils ont atterri. Je ne sais pas. Avec un sac de rafia. Je ne l'avais même pas ouvert. C'était tout seul avec des saletés aux yeux. Comme s'ils venaient de se réveiller. Oh non. Nous sommes venus chez tante. J'ai dit, votre tante est dort. Maman est dormée. J'ai dit, votre tante est dort. Vous n'entrez pas ici. Papa dit, il était déjà sorti. C'était 6 heures, 37 heures comme ça. J'ai dit, non. Vous n'allez pas entrer. Quand j'ai senti dans mon cœur que non, il ne faut pas laisser appeler ses enfants ici. Il ne faut pas les laisser appeler aujourd'hui. Il ne faut pas les laisser. Pourtant, c'était nos cousins. On les aimait. Mais ce jour-là, quand je me suis compétit, j'ai changé. J'ai dit, vous n'entrez pas ici. Nous avions une visiteuse chez nous. Une amie à notre mère, à la famille, à notre père et à notre mère. Elle est venue pour les commerces. Elle est venu payée déjà. Elle a lui dit, oh non, laissez les enfants. J'ai dit, maman, ici c'est chez nous. Toi, tu es venue faire des business. Faites des business. Cette histoire ici de ses enfants, c'était consterné pas. Il ne faut pas rentrer ici. Ah, et ce n'est pas grave. Les enfants sont partis. Elle a dit, allez voir le papa Jean-Marie. Il est à son travail là-bas. Allez le voir là-bas. Ils sont partis voir mon père. Mon père aussi a senti comme son cœur lourd. Il a refusé de les laisser voir. Ils sont rendus encore chez nous. Rendus chez nous, j'étais encore là. Ils ne pouvaient pas rentrer. La madame a été fâchée contre moi. Elle a pris des enfants. Elle a dit, chez les amis, chez notre pasteur. Enfin, ce sont les orphelins d'abord. La Bible était là. Il est les dieux des orphelins. Les dieux des veuves. Les dieux des veuves chrétiens. Les veuves orphelins. Alléluia. Les orphelins chrétiens. Vous êtes à des seigneurs. Si vous êtes sorciers, vous êtes quoi? Alléluia. Allez, on part avec l'église là-bas. L'entraie à l'église. L'entraie à l'église. L'entraie à l'église, les gens c'étaient de mon église. L'entraie à l'église là-bas, les pasteurs commencent à prier. Pas les enfants sont tombés. Qui êtes-vous? Nous, nous sommes venus avec la mission de tuer. Tu vois qu'ils ont cité les noms. La madame était là. Elle dit blablabla. Ça, c'était quelque chose. Si c'était entré dans la maison aujourd'hui, c'était une bombe. On allait tous mettre ça sur la tête. Il y a qu'est-ce que vous avez dans votre prestat ici? Ah, nous avons la viande de notre père. Votre père est déjà mort il y a quelques semaines, non? On n'a pas pu manger sa chair parce qu'elle était trop brûlée. Même au moment du ténèbre, on nous a dit que c'était calciné. Il faut qu'on vienne chercher une bonne viande. C'est qu'ils sont venus maintenant chercher une bonne viande. On devait prendre maintenant des petits. Vous deviez entrer partout. Par la fenêtre là-bas, la chambre qui était un peu trouée, on devait entrer par cette fenêtre-là. Et puis, on passait la viande par ce trou-là. Nous nous attendons dans la maison, on le tue. Et le lendemain, on part. On l'a déjà tué. Quelques jours après, il faut forcément des cadavres et puis c'est tout. La madame a encore eu le courage de les amener chez nous. Elle vient maintenant, elle dit qu'elle, Papa Jean-Marie amène ses enfants, qu'il rentre chez leurs grands-pères maintenant, chez côté de leurs mères. Il rentre chez eux, parce que ses enfants, elle a commencé à la raconter. Si on avait ce mot de compassion, ce sont des enfants. Des enfants... Et puis ses enfants, ils disaient quoi? Le plus petit là, lui, était général. Regardez pas qu'il était même. Trois ans, général. La fille qui avait 5 ans, elle était colonne. Et la petite, la grande-mère qui avait 7 ans, 8 ans, elle était capitaine. Et on l'a dit, mais comment elle était capitaine? C'est elle la plus grande. On l'a dit qu'il y a un autre monde là-bas. Les grands sont des petits, les petits sont des grands. Et puis les femmes sont des hommes, et les hommes sont des femmes. C'est le monde renversé, la vie va renverser. Les enfants les connaissent. Avec eux, nous vous racontons. Là-bas, nous nous retrouvons avec Mobutu, avec Michael Jackson. Et ils utilisent 3 ans. Michael Jackson à l'époque. A l'époque de Smurf, là. Les gens qui ont grandi avec moi. Et les petits, ils les connaissent déjà Michael Jackson. Michael Jackson n'est jamais arrivé à Colossi, dans les blocs où nous étions. A Colossi, ils n'avaient pas connaître Michael Jackson. Pour vous raconter où? Nous nous racontons à l'océan Atlantique. Lui, là, il n'a même pas encore rencontré l'école. Il connaît l'océan Atlantique. Toi, tu joues avec les gens. Avec qui tu marches? Non, il est petit. Il ne me verra rien. Qui t'as dit qu'il ne te verra rien? Alléluia! Il ne faut pas lienser avec le diable. Il ne faut pas jouer avec le diable. Le diable reste diable. Le diable reste diable. Il n'est pas converti. Il n'est pas converti. Il n'est pas ton ami. Alléluia! Un ex-sacchariste dit quoi? Un sorcier, même si c'est ton frère. Si l'ex-sacchariste n'est plus ton frère. Parce qu'on lui dit tue-le. Va te tuer. Il n'est plus ton fils. Il dit qu'il tue maman. Il tue maman. Il tue papa. Il tue. Si l'ex-sacchariste dit quoi? Il n'y a pas au revoir. C'est mon fils. C'est ma mère. C'est mon père. Dans le monde du Ténèbre. Quand quelqu'un n'est jamais de l'autre côté. Il n'est pas ton ami. Avec qui est-ce que toi tu marches? On ne vient pas diviser les gens ici. On te dit la vérité. La vérité est dure. Mais c'est la vérité. Elle fait mal. Mais il faut l'accepter. Alléluia! Et on nous dit ici maintenant. Moïse a dit que non. Comment est-ce qu'on connait-elle que tu marches avec nous? Il dit que tu nous distingues parmi les peuples. Si tu marches avec Dieu, il y a des avantages. Dites avantages. Premier avantage, il va les terminer. Premier avantage, Dieu va te distinguer parmi les peuples. Il sera un peu plus de distinction. Même si tu es petit. Même si tu as peu d'argent. Même si tu as peu de moyens. Tu seras toujours distingué. Même parmi les jeunes de ton âge, on verra que toi tu es distingué. Même d'une façon ou d'une autre, on verra qu'une chose va te distinguer. Dieu te distinguera. La deuxième chose, tu ne vas pas se glorifier dans ta vie. Il va se glorifier. Moïse a dit que non. Si tu marches avec moi, fais moi voir ta face. Fais moi voir aussi ta gloire. Deuxième chose, Dieu te fera voir sa gloire. La gloire de Dieu va t'accompagner partout. Troisième chose, Dieu te fera voir sa face. Quatrième chose, Dieu te fera trouver sa grâce. La grâce de Dieu sera sur toi. Tu arriveras devant les gens, ils vont te faire faveur. Ils vont t'accorder la faveur. Là, tu ne veux même pas t'avoir. On va te donner parce que c'est toi. Et on va même te dire que non. Je voulais te vendre la tête à une autre personne. Mais je trouve que je t'aime seulement. Donne-moi cet argent que tu as. Ça coûtait 12 000. On te dit de donner seulement 10 000. Alléluia. On te fait la soustraction. À cause de la réduction. À cause de moi que tu as trouvé la grâce. Quand Dieu est avec toi, tu trouveras la grâce. Même tes ennemis ne te feront pas du mal. On les laisse seulement. Ils étaient prêts de tuer. Les bouteilles étaient déjà là. Et puis ils ont lâché. Alors, cinquième chose. Dieu te donnera sa miséricorde. Il te fera miséricorde. Il y a des fois, nous commettons des péchés. Mais pas seulement, nous avons trouvé grâce à Dieu. On a marché avec Dieu. Il dit seulement, je pardonne. Alléluia. Je laisse tomber. Je pardonne. Chez moi, on a toujours dit quoi? Je te pardonne les péchés d'aujourd'hui et de demain. Demain n'est pas encore là. Mais déjà, je te pardonne les péchés de demain. T'es pas que tu m'as fait plaisir aujourd'hui. Je te pardonne mes péchés de demain. Amen. Alléluia. Si tu marches avec Dieu, Dieu aussi va te qualifier. Partout que tu viens d'arriver, Dieu te qualifiera. Tu ne seras pas comme tout le monde. On verra bien la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas. Donc, entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Il y a une distinction. Alléluia. Dieu va te qualifier pour tout ce que tu vas passer. S'il y avait même 10 candidats, toi, tu seras élu. Alléluia. Vous ne pas être posturés tous pour le travail, mais toi, c'est toi qui vas vous sélectionner. Même si il n'y a pas de candidats. Un jour, on m'avait référé à une entreprise pour que je puisse témoigner à un frère qui devait être embauché. Les gens-là, ils étaient des gens de la gouvernement et puis du côté de la Défense, du ministère de la Défense, ici dans ce pays. On m'appelle, on m'a dit que la personne qui m'a appelée, c'est une femme. Elle se présente avec des titres pompeux, là. J'ai intensivement les titres de moi-même, qui devait faire référence à moi-même, à paniquer. Alléluia. Et puis, elle m'a dit qu'elle connait telle personne que j'ai dit ou que je connais. Elle m'a dit, « Comment vous pouvez dire que vous, par exemple, vous pouvez témoigner de la personne ? Elle est comment, ses caractérés, tempérament. » Nous avons quelques questions. On m'a posé des questions, je répondais. Et à une certaine question, elle m'a dit, « Bon, entre nous maintenant, on va aller droit au but. S'il faut embaucher cette personne sur une échelle de 10, tu lui donnes combien ? » J'ai dit, « Je lui donne 10, je lui donne 11. » Et puis, on m'a dit, « Mais là, s'il faut embaucher, si nous avons 10 candidats, tu peux les mettre en quelle position ? » J'ai dit, « Même si vous avez 1000 candidats, vous avez 10 candidats, vous avez deux candidats, l'unique personne qui vous devait embaucher, c'est cette personne-ci. » Il dit, « Mais pourquoi ? » « Mais défendez maintenant votre réponse. Pourquoi vous voulez savoir qu'on embauche cette personne ? » J'ai dit, « Cette personne-là, vous n'allez pas regretter. D'abord, un, il sait faire équipe avec les gens. Deux, je n'ai jamais vu comment elle s'est fâchée. » C'est une personne qui se comporte toujours bien, qui répond toujours poliment, qui sait garder ses tempéraments, qui sait contrôler son langage. C'est une personne qui est fiable, une personne intelligente, une personne souriante, une personne travailleuse, une personne robuste. Si vous avez besoin de quelqu'un, je pense qu'à dehors de lui, vous ne trouverez personne, parce qu'il a appris presque tous les critères. Une personne qualifiée, c'est lui. Il a dit, « Ah oui, madame ? » J'ai dit, « Si elle ne nous fait pas votre appel, là, venez, dites-moi madame, vous nous avez menti. » « Alléluia ! » Il a dit, « Non, je suis. » J'ai dit, « Je suis son pasteur, je connais la personne. Je vous témoigne. C'est moi qui vous parle. Devant le Seigneur et devant vous. Si cette personne ne vous fait grave là-bas, venez me voir. Est-ce que non, vous nous avez menti ? » Ils ont embauché cette personne. C'est moi qui n'ai jamais, je ne vais pas plus revenir pour témoigner. Mais la personne a reçu des promotions et des promotions. Pourquoi tout le monde te témoigne que c'était une personne ? Alléluia ! Si Dieu, maintenant, il te témoigne, tu marches avec Dieu. Dieu va commencer à te témoigner partout. Il parlera pour toi. Même s'il y a des candidats, on a besoin d'une personne. C'est toi qui comprendras. S'il y a d'autres employés, d'autres employés dans l'entreprise, toi, Dieu va te distinguer. Quand tu as commencé mal, tu vas finir bien. Tu as commencé, on ne t'aimait pas. À la fin, c'est toi qui te rends les chouchous du patron. Alléluia ! C'est toi qui vas commencer à te apprécier. Parce que Dieu t'a apprécié. Tu marches avec Dieu. Marchons avec le Seigneur. Si tu marches avec Dieu, il y a des avantages. Laisse-en que Dieu se glorifie dans ta vie. Laisse-en que Dieu se manifeste dans notre existence. Laisse-en que Dieu puisse marcher avec nous. Dans tous nos projets, même dans nos pensées, même quand nous dormons, si nous marchons avec Dieu, même dans nos rêves, nous serons toujours des vainqueurs. Il y en a des gens qui, dans la réalité, il est gagnant. Mais dans les rêves, il est toujours perdant. C'est gagnant la vie spirituelle. Tu es perdant. Mais dans les physiques, on voit comme si tu as réussi, mais tu n'as pas réussi. Tu as gagné l'argent, mais cet argent, c'est grave, rien. Tu as eu des enfants, mais des enfants foutus. Tu as eu un mari, une femme, mais une femme foutue, fouteuse. Alors, mais physiquement, tu as réussi, non ? Chez nous, en soyons, dis quoi ? Tu as cru que tu as eu, mais tu t'es fait prendre. En soyons, dis bien, des messagers où ça en soyons, hein ? Une ouloise, on n'a pas à ta foule dans la verticale. Tu as cru que tu y as eu, mais tu t'es fait prendre. Vous connaissez les missions que j'ai tenue ? La personne qui a eu, dans la personne, dans notre personne, en premier, il sait quoi qu'elle a eu. Maintenant, quand tu vas monter le coup, lui il va vraiment la voir. Alléluia ! Laisse ainsi que Dieu marche avec nous. Quand Dieu marche avec nous, nous allons la voir. Nous allons y arriver. Dans la physique, on a le spirituel. Dans l'invisible et dans l'invisible, on va être des gagnants. Que Dieu vous bénisse.